La réserve de Gile et sa vaste forêt de Mionbo. 2800 km² de biodiversité exceptionnelle menacée par la déforestation. En cause, la coupe illégale de bois et surtout l'agriculture surbrûlée, dont dépendent les populations qui vivent dans la zone tampon de la réserve. Pour limiter l'ouverture de nouveaux champs, une ONG française appuie ses cultivateurs formés à des pratiques d'agriculture durables pour accroître la fertilité des sols. Notre objectif, c'est que le producteur cultive le plus longtemps possible la même parcelle. Ici, concrètement, le producteur cultive le même champ depuis 4 ans. Autre menace, la production de charbon aux abords de la réserve. L'approvisionnement en bois grignote la forêt et le processus de carbonisation émet du CO2, nocif pour l'environnement. Ici, les charbonniers apprennent à construire des fours améliorés. Résultat, tout en coupant moins d'arbres, ils produisent plus de charbon et de meilleure qualité. Par exemple, grâce à cette nouvelle technique, on arrive à produire 6 ou 7 sacs de charbon à chaque fois, alors qu'avant, on n'arrivait à en obtenir que 2 ou 3. La réserve de gilets veut maintenant monnayer ses efforts de lutte contre la déforestation en commercialisant des crédits carbone. Ce système permet aux émetteurs de CO2 d'acheter des crédits pour réduire leurs émissions, tout en appuyant des projets environnementaux dans les pays en développement. Nous avons réussi à diminuer le taux de déforestation annuel qu'on pouvait voir dans la zone tampon de la réserve. C'est-à-dire que des émissions de gaz à effet de serre ont été évitées par les alternatives mises en place. Ces efforts ont permis une réduction des émissions de l'ordre de 300 000 tonnes de carbone en 5 ans. Chaque tonne de CO2 non émise équivaut à un crédit carbone dont la vente devrait rapporter entre 2 et 3 millions de dollars à la réserve pour financer la conservation et le développement durable.